Écoutez, s'ils avaient gagné, ils ne seraient peut-être pas pleins. Je pense que quand on voit les ravages qu'ont pu faire le terrain du Parc des Princes, qui est l'une des meilleures pelouses de France, je pense qu'il n'y a plus de polémique sur les affaires de synthétique. Quand on voit le terrain sur lequel on a joué à Reims la semaine dernière, je pense qu'il n'y a plus de polémique sur le synthétique. Et quand je vois ce qui se passe à Montpellier, par exemple, pour ne citer que celle-là, parce qu'on peut continuer, on peut parler d'Amiens, on peut parler de la pelouse de lance, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un débat intéressant qu'on peut avoir. Mais ce soir, je pense que les téléspectateurs de Canal+, et les 15 ou 16 000 personnes au Moustoir ont vu du jeu. Et je pense que pour une fois qu'on voit un match de Ligue 1 avec un peu de jeu, je pense qu'il faut s'en féliciter. Maintenant, il y a un lobby des grands clubs pour intervenir le synthétisme ? Non, je ne vois pas pourquoi il y aura un lobby. Pour être présent dans les discussions sur ce sujet-là, je pense qu'il y a une seule juridiction qui est capable de valider, d'enteriner des terrains, c'est la réglementation FIFA. Voilà, donc tous les ans, les gens des instances reviennent pour... Voilà, on a eu des très bonnes revues tout le temps. Donc maintenant, après, c'est vrai, il y a quelques petits endroits qui pourraient être mieux, et donc on est en train de voir ce qui peut être fait. mais je rappelle que nous sommes dans un stade municipal et que le club n'a pas forcément la main sur tout ce qui se passe dans le stade. Voilà, donc je pense que le synthétique, je continue à dire que c'est fantastique. Tiens.